Si je vous dis Mississippi, qu'est-ce que vous me répondez ? Le steamboat bien sûr, c'est-à-dire le bateau à aubes, inventé par Fulton mais mis au point par le capitaine Schrieff. Ces bateaux à vapeur devinrent le lien commercial entre le sud et le nord, transportant le coton, le bois, le charbon et les céréales sur le Mississippi. Et puis de simples transporteurs de marchandises, ils devinrent showboats, véritable hôtel flottant. Il existait deux types de bateaux à vapeur, le sidewheeler avec les roues à aubes sur le côté et le sternwheeler équipé d'une seule roue à aubes située à l'arrière. Le 17 juillet 1955, le Mark Twain fut baptisé avec une bouteille remplie d'eau provenant des rivières américaines en souvenir de Tom Sawyer. Car c'est en tant que véritable élément du patrimoine américain qu'il se devait de figurer dans le parc Disney. Déjà en 1928, Walt Disney lui rendit hommage avec Steamboat Willie, l'une des premières aventures de Mickey Mouse. Aujourd'hui à Disneyland Paris, le Mark Twain et le Molly Brown déplacent chacun leur 160 tonnes à la vitesse de 5 nœuds sur les rivières du Far West pour le plus grand plaisir des visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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